... Moins belle est la vie. Ce vendredi 6 mai, Michel Cord a été retrouvé mort dans sa résidence La Maison des Lavandes, Rue des Lavandes, héros. Âgé de 77 ans, l'interprète de Roland Marcy dans Plus belle la vie, aurait mis fin à ses jours. L'alerte a été donnée par ses voisins. Découvrant le portillon de sa demeure entre-ouvert, ce qui n'arrive jamais, précise Loïc, d'entre eux aux Parisiens. Avec ma femme et une voisine nous sommes allés voir ce qui se passait, explique-t-il soulignant que les volets étaient fermés depuis deux jours. On redoutait notamment un cambriolage, après un précédent dans le quartier, poursuit. Mais en arrivant dans la salle à manger, ils comprennent qu'il se passait quelque chose. Sur la table étaient alignés des courriers. Une lettre pour sa fille, une pour les gendarmes et même une lettre à l'attention de l'administration fiscale, se souvient-il. Si Esti allongé dans la cour pavée à l'arrière de la bâtisse, qu'il découvre le corps sans vie de l'acteur avec une marque rouge à l'attente. Supérieure à supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Michel Cordes avait tout préparé pour qu'on le découvre le plus facilement du monde Loïc, poursuit auprès de nos confrères. C'est un peu plus tard, lorsque la voisine m'a rejoint que nous avons trouvé le revolver, à un mètre de lui. Un autre voisin raconte que le portillon qui donne sur la rue était ouvert depuis jeudi matin. Selon lui, le comédien aurait pu se donner la mort dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce même jeudi soir, lorsqu'il sonne chez Michel Cordes pour savoir si tout allait bien, personne ne répond. Avec le recul, Michel avait donc tout préparé et organisé pour qu'on le découvre le plus facilement du monde, ajoute Loïc. Selon Loïc, l'acteur avait changé ses derniers temps, confessant ne pas avoir le moral depuis environ un mois. Moins bavard, il ne tenait plus la conversation. Mais il confiait qu'avec sa compagne, ils s'étaient séparés et qu'elle comptait bien plus que tout. A l'annonce de sa mort, Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont salué la mémoire d'un comédien de cœur, qui marqua l'histoire de notre télévision populaire. Crédit photo, agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501